Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, mon épouse Jocelyne. Nous sommes autoproducteurs depuis avril 2015. Nous souhaitons la bienvenue chez vous. Qu'est-ce que vous avez pensé au photovoltaïque suite à un démarchage ? Une personne est venue nous voir à proposer des panneaux photovoltaïques. Cette personne m'a alors fait part d'une nouvelle utilisation des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire des utilisés en autocontrémention et l'installation se faisait en surimposition sur les tuiles, donc plus de risques de mauvaise étanchéité. Ce qui a finalisé, je dirais, la décision, c'est que la personne nous a parlé d'augmentation de la valeur du patrimoine et du geste écologiste tout en faisant une économie d'énergie. La facture d'énergie a baissé puisqu'on est passé de 9000, je ne sais plus combien de kilos en 2015, à 5000 kilos en 2018. Nous avons à peu près économisé à peu près 45%. Oui, c'est pas négligeable. On a changé, avant on consommait la nuit et maintenant on consomme aux heures les plus fortes de la journée. Mais sans avoir toujours l'œil sur le logiciel comme web. On le consulte une fois par jour à peu près, sur le téléphone, sur la tablette ou sur le micro, pratiquement tous les jours. Le logiciel nous donne notre production, notre consommation puis à l'EDF. Ce que l'on revend à l'EDF, on a tout ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, avec l'évolution du logiciel, c'est parfait. Le conseil que je pourrais donner compte tenu de nos quatre ans d'expérience, ce serait de passer directement avec une installation à 3 kg pour être autonome au maximum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.